Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons calculer sinus de pi sur 12. Alors, sinus de pi sur 12, on peut remarquer que pi sur 12, donc pi sur 12, s'écrit sous la forme pi sur 3 moins pi sur 4. Alors, on peut vérifier. Pi sur 3 moins pi sur 4, on met tout au même dénominateur. Donc ici, sur 12, moins sur 12. Ici, on multiplie par 4, 4pi. On peut multiplier par 3, 3pi. Donc, pi sur 12. Donc, sinus de pi sur 12 est égal à sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Alors, on va pouvoir utiliser la formule suivante. Sinus de A moins B est égal à sinus de A fois cosinus de B moins cosinus de A cosinus de A sinus de B. Donc, ici, sinus de cosinus moins cosinus sinus. Donc, premier cosinus, premier sinus ici, ça fait pi sur 3, cosinus moins cosinus pi sur 3 et cos pi sur 4, sinus pi sur 4. Donc, on remplace les valeurs. Sinus de pi sur 3 racine de 3 sur 2 fois cosinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2 moins cosinus de pi sur 3 1 demi sinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2. Donc, ici, racine de 3 fois racine de 2 racine de 6 sur 4 moins 1 fois racine de 2 racine de 2 sur 2 fois 2, 4. Donc, on rassemble racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On peut calculer aussi sinus de pi sur 12 par la formule suivante. Sinus carré de pi sur 12 est égal à 1 moins cos de 2 fois pi sur 12 donc pi sur 6 pi sur 6 sur 2 Or, 1 moins cosinus de pi sur 6 et bien c'est 1 moins racine de 3 sur 2 sur 2 On a alors ici 2 moins racine de 3 tout sur 2 sur 2 sur 2 sur 2 sur 4 2 moins racine de 3 sur 4 Donc, sinus de pi sur 12 si on prend la racine carré sachant que sin de pi sur 12 est positive donc la valeur est positive donc ça va faire racine carré de 2 moins racine carré de 3 sur 2 On prend racine carré de 4 c'est 2 Donc, on a deux valeurs de sin de pi sur 12 racine de 6 moins racine de 2 sur 4 et racine de 2 moins racine de 3 sur 2 Est-ce que ces deux valeurs sont égales ? Je vous laisse quelques instants si vous voulez pour voir, pour démontrer que racine de 6 moins racine de 2 sur 4 est égale à racine de 2 moins racine de 3 sur 2 Pour montrer l'égalité on va devoir utiliser la propriété suivante soit A et B de nombre réel positif si A² est égal à B² alors A égale à B Dans le cas général si on oublie positif A² est égal à B² implique valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B Alors on va montrer d'abord que A et B donc A va être égale à racine de 6 moins racine de 2 sur 4 et B est égale à racine de 2 moins racine de 3 sur 2 Donc ici on va montrer que A et B sont positifs Racine de 6 par rapport à racine de 2 et bien la fonction racine étant croissante racine de 6 est plus grande que racine de 2 donc racine de 6 moins racine de 2 supérieure à 0 ou égal à 0 donc racine de 6 moins racine de 2 sur 4 supérieure ou égal à 0 donc ici A supérieure ou égal à 0 De même donc ici 2 par rapport à 3 et bien 2 c'est égal à racine de 4 ainsi la fonction racine de 4 étant croissante et bien racine de 4 est supérieure ou égale à racine de 3 donc 2 moins racine de 3 supérieure ou égale à 0 racine carré de 2 moins racine carré de 3 supérieure ou égale à 0 on garde la positivité car la fonction racine ici est positive et donc racine carré de 2 moins racine carré de 3 sur 2 est supérieure ou égale à 0 ainsi Bt supérieure ou égale à 0 donc on va montrer que A au carré égale à B au carré alors A est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4 alors A au carré racine de 6 plus racine de 2 sur 4 le tout au carré donc ici sur 16 A sur B c'est A au carré sur B au carré donc ici racine de 6 au carré ça fait 6 plus 2 fois racine de 6 fois racine de 2 donc ça fait 6 fois 2 racine de 6 fois 2 12 racine de 12 plus racine de 2 au carré 2 donc on a 8 sur 16 12 c'est 3 fois 4 donc on peut sortir un 2 plus 4 racine carré de 3 si on simplifie par 4 on va avoir ici 2 4 plus racine de 3 donc 2 plus racine de 3 sur 4 B au carré c'est racine de 2 plus racine de 3 sur 2 sur 2 oui au carré donc ici racine carré au carré et bien on va prendre 2 plus racine de 3 2 plus racine de 3 bien entendu comme 2 plus racine de 3 est positif on oublie les valeurs absolues sur 2 au carré 4 2 plus racine de 3 sur 4 2 plus racine de 3 sur 4 donc a au carré est égal à b au carré et cela implique que a est égal à b et ainsi racine de 6 plus racine de 4 sur 4 égal à racine de 2 plus racine de 3 sur 2 et ainsi on a démontré l'égalité on peut exprimer sinus de pi sur 12 par deux valeurs donc racine de 6 moins racine de 2 sur 4 ou racine de 2 moins racine de 3 sur 2 et on a bien égalité entre ces deux valeurs m bez a a a a m a m a m a a a m a B a Sous-titrage ST' 501